Bien sûr, c'était le principal objectif du match, c'était de gagner. C'est chose faite, on s'attendait à un combat qu'on a eu, on a su répondre présent et marquer ce but très important. On a eu du mal, c'est vrai, on manquait un petit peu de rythme, surtout au début du match. Peut-être qu'on a été un peu surpris du fait qu'ils viennent nous chercher haut, c'est-à-dire qu'on a moins l'habitude de ça en ce moment. Maintenant, on s'est bien repris, je pense, au bout de 20 minutes, et ce but a récompensé la bonne période. Facile ? Non, je pense que ça n'a jamais été facile aujourd'hui. Je pense qu'on a vu en deuxième qu'on a su souffrir. C'est aussi des valeurs qu'il faut mettre en avant. C'était peut-être moins beau aujourd'hui, mais on a vu qu'on a été très solidaires avec un bel état d'esprit et c'est très important aussi pour la fin du championnat. C'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal d'absents. On a des suspendus, on a des blessés, mais le staff fait confiance à tout le monde et tout le monde se met au diapason, peu importe le poste. Je trouve que le plus important, c'est de tout donner à n'importe quel poste que le coach te met. Et on voit que peu importe les joueurs sur le terrain, le groupe est solidaire et fait le travail. C'est vrai que cette année, on essaye de produire une belle qualité de jeu. Maintenant, il reste peu de matchs. On sait que les points comptent, les points sont très importants. Et il faut savoir aussi parfois être moins beau et se battre dans les matchs comme ça pour emporter les trois points. Pression, je sais pas. C'est excitant, je dirais. On est premier, donc la pression, elle est un petit peu plus sur les autres, on va dire. Maintenant, on est excité pour cette fin de championnat. C'est des matchs que tous les joueurs rêvent de jouer. Et on a hâte d'être mardi pour retourner sur le terrain. Sous-titrage ST' 501